Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite les sortilèges dans la chambre des serpents. Un tombeau au Caire s'est révélé être l'un des endroits les plus terrifiants du monde. Des historiens sont entrés dans la chambre des serpents pour y découvrir une malédiction qui les attendait. Ainsi que des sortilèges protecteurs gravés sur les murs pour les tenir à distance. La personne enterrée dans la tombe avait une obsession pour les serpents. Elle était tellement passionnée par ces créatures que les archéologues sont restés sans voix face à l'énorme volume de textes décrivant les serpents à l'intérieur de sa chambre funéraire. Mais permettez-moi d'abord de faire un retour en arrière et de vous présenter le propriétaire de cette chambre funéraire. Son nom était Zehu Thiemat, un scribe royal qui vivait il y a 2500 ans. Zehu Thiemat est mort à un très jeune âge, probablement au début de la vingtaine. Et sa cause de décès était très probablement l'ostéoporose. Il exerçait une fonction très importante mais son corps l'a trahi et il est parti avant l'âge de 30 ans. Et lorsque les archéologues sont entrés dans la tombe du jeune scribe, ils ont trouvé les murs couverts de verres rituels, presque tous relatifs aux serpents. Ces verres proviennent d'un livre appelé « Les textes des pyramides ». Ce serait l'équivalent d'un chrétien enterré dans une tombe avec ses passages préférés de la Bible gravés sur les murs. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le tombeau de Zehu Thiemat, sauf que les textes sont tous liés aux serpents. Les textes parlent du danger des serpents tout en leur demandant de ne pas le mordre et implorent les serpents de le protéger dans l'au-delà. Ce sont des sortilèges de serpents, un choix clairement personnel du propriétaire de la tombe ou bien de ses proches. Le directeur des recherches archéologiques sur le site, Miroslav Bartha, a déclaré qu'il n'a jamais été découvert de tombe avec autant d'attention excessive portée aux sortilèges sur des serpents. Nulle part ailleurs en Égypte, quelqu'un n'a couvert ses murs avec autant de magie liée aux serpents. C'est quelque peu bizarre et même sans sarcophage, un bloc de pierre gigantesque est couvert d'inscriptions à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit de textes liturgiques du 178e chapitre du Livre des Morts. Le 178e chapitre porte spécifiquement sur la formule de préparation des cadavres après la mort. Sur les côtés du couvercle de son cercueil se trouvent des extraits du 42e chapitre du Livre des Morts, des sortilèges pour repousser le mal et surtout pour éloigner les serpents maléfiques, comme vous en doutez. Mais le sarcophage est également couvert d'images de divinités, principalement des déesses, Neftis ou bien Neptéta et Isis ou bien Esset. On trouve également quelques autres extraits des textes des sarcophages et des textes des pyramides, mais la majorité des inscriptions répètent ce qui est gravé sur les murs. Toujours plus de textes sur les serpents. Mais vous vous demandez probablement quel était l'objectif de tous ces sortilèges magiques. Selon les chercheurs, l'ampleur des textes magiques visa à assurer l'esprit de Zehutiamat, une transition en douceur vers l'au-delà. Les sortilèges étaient aussi très probablement conçus pour protéger sa tombe d'épilleur. Je ne sais pas pour les serpents, mais clairement, les sortilèges anti-pilleurs n'ont pas fonctionné, car sa tombe a été pillée quelque part aux alentours du 5e siècle de notre ère. Et pour répondre à votre prochaine question, non, aucun serpent momifié n'a été trouvé dans la tombe, seulement des sortilèges inquiétants. Le message le plus perturbant imaginable a été trouvé dans le pire endroit imaginable. C'est tellement grossier et étrange que j'ai presque hésité à vous en parler. Un morceau de plan enroulé a été découvert au fond d'une toilette en Allemagne. Cet artefact en plan était une tablette de malédiction du 15e siècle, où quelqu'un avait tout bonnement essayé d'invoquer Satan. Invoquer le diable était un moyen rapide de finir brûlé vif pour sorcellerie, ou du moins, ça l'était il y a 600 ans. Les archéologues pensent que la tablette de plan invoque le nom de Belzébute, qui était un substitut de Satan au Moyen-Âge. A première vue, ça ne semble pas si effrayant. Ce n'est qu'un morceau de métal ordinaire, comme un bout de fer à y plier sur lui-même. Il a été trouvé au fond d'une latrine sur un chantier de construction à Rostock, dans le nord de l'Allemagne. Et lorsque les archéologues ont déroulé ce qui semblait être un simple morceau de métal, ils ont découvert un message cryptique. Le message était écrit en minuscule gothique, et ça ne veut pas dire que les caractères étaient tout petits, mais il s'agit d'une écriture médiévale caractéristique, et sur la plaque de plan, elle était à peine visible. Je ne sais pas si votre gothique est à jour, mais laissez-moi vous lire le message. Satanas, Thaléke, Belzébuc, Inric, Berit. En gros, le texte demande à Belzébute et à un esprit démoniaque nommé Berit de frapper une femme nommée Thaléke et un homme nommé Inric. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait pour s'attirer à un tel point les foudres de l'auteur de la malédiction, mais il en avait clairement après eux. Il ne suffisait pas d'invoquer le nom du diable. Un esprit démoniaque a également été ajouté pour faire bonne mesure. Les archéologues qui ont étudié la tablette ont suggéré que quelqu'un pourrait avoir brisé la relation de l'auteur. Peut-être que cette personne a été conduite par amour, poussée à bout par la jalousie, et que la malédiction visait à détruire son ex et son nouveau compagnon. Mais saviez-vous que ce genre de choses était étonnamment courant dans les temps anciens ? C'était l'équivalent de poster un message haineux sur le compte Insta de quelqu'un. L'archéologue Jörg Ansorgeux de l'université de Graveswald en Allemagne affirmait que les Grecs et les Romains utilisaient des tablettes de malédiction des 800 avant l'ère commune. Une tablette similaire a même récemment été découverte. Elle date de 1500 ans et est tout aussi vicieuse que celle trouvée au fond des toilettes. L'auteur de la tablette de malédiction demandait une horde de démons de nuire à un danseur rival, probablement pour lui voler sa place dans la troupe de danse. Et une autre tablette, encore plus ancienne, datant de 2400 ans, a été retrouvée en Grèce. Celle-ci est peut-être la plus méchante de tous. Son auteur implorait les dieux des enfers de cibler et détruire plusieurs taverniers. Il semblerait que l'auteur a été banni de toutes les tavernes de la ville et qu'il en était très amer. Quant à la tablette de malédiction retrouvée au fond d'une toilette du 15e siècle, il y a été placé volontairement. Les personnes assez sournoises pour créer ces tablettes les dissimulaient dans des endroits où personne ne penserait à regarder. Et c'est vrai puisque ça a marché pour près de 5 siècles. Le message nocturne. Des scientifiques ont découvert des pierres religieuses anciennes qui cachent un message secret que l'on ne peut voir que la nuit. Qui aurait pensé à examiner un site archéologique à la tombée de la nuit pour y chercher des codes secrets ? C'est une grande découverte qui pourrait changer l'archéologie telle que nous la connaissons. Si d'autres messages sont dissimulés sur des sites mégalithiques à travers le monde et ne sont visibles que par la nuit, les archéologues pourraient devoir les réexaminer. Ce message récemment découvert se trouve dans un site archéologique si obscur qu'il n'a même pas de nom. Il est situé à Endra Bernick Down près de David Stowe en Angleterre et il date d'il y a 4000 à 6000 ans et a été construit à la fin de l'âge de pierre. Le docteur Andy Jones de l'unité archéologique de Cornwall enquêtait sur le site dans l'obscurité quand il a trouvé 105 gravures sur l'une des pierres. Et bien que les gravures soient visibles à la lumière du jour et deviennent particulièrement visibles sous la lumière de la lune. Quelque chose dont le clair de lune les fait ressortir particulièrement. Le docteur Jones a déclaré que ce site était probablement utilisé pour des rites nocturnes. Et si la première image qui vous vient à l'esprit est celle de figures étranges encapuchonnées se rassemblant autour d'un feu au cœur d'un cercle de pierre, vous n'êtes pas seul. C'est exactement ce à quoi je pense aussi. Et j'espère que vous aimez bien les histoires effrayantes car les choses vont prendre une tournure disensemble. Les païens des îles britanniques associaient l'obscurité à deux choses principales. Le surnaturel et l'acuité des sens. Ils croyaient que la nuit était le moment où les créatures surnaturelles sortaient de leurs grottes et des trous sous les troncs d'arbres. Ils croyaient également que c'était le moment où les humains pouvaient mieux ressentir la présence des esprits. Ce mélange entre le monde spirituel et le domaine terrestre aboutissait à des rites religieux nocturnes réalisés sous le clair de lune. Le docteur Jones a également trouvé des morceaux de pierres de quartz dispersées à travers le site fracassé en morceaux. On pourrait croire que quelqu'un avait fait exploser des roches avec de la dynamite mais ce n'est pas le cas. Le quartz brisé faisait partie du rite païen qui était pratiqué au milieu des pierres. Et lorsque vous frappez deux morceaux de quartz ensemble, ils produisent une brève lueur, une sorte d'étincelle mais plus blanche. Les anciens auraient pu se rassembler ici, fracasser des pierres de quartz et danser dans une sorte de frénésie. Et le spectacle devait valoir le détour quand même, surtout sous la pleine lune et encore plus impressionnant avec des chants et des tambours. Avec les morceaux de quartz éparpillés sur le sol, l'endroit aurait brillé dans l'obscurité. Les éclats de quartz ont été comme des reflets des étoiles au-dessus, scintillant dans l'herbe autour des pierres dressées. Mais quant aux inscriptions, les scientifiques n'ont pas vraiment réussi à les décrypter. Il y a des dessins qui ressemblent à des coupes et des anneaux mais le Dr. Jones ne sait pas ce qu'elles signifient. Et comme toujours, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner car c'est très important pour la chaîne. L'énigme d'Ishango L'os d'Ishango est une énigme vieille de 20 000 ans. Cet artefact incroyable a été découvert dans les jungles sauvages du Congo en 1950. Il semble hors contexte, extrêmement controversé et personne ne peut l'expliquer. Tout le monde a un intérêt à découvrir la vérité sur cet os. C'est important pour les mathématiciens et les historiens désespèrent de connaître ses secrets. Les archéologues en parlent avec tant de passion qu'ils en écument presque. L'os a été découvert dans le petit village de pêcheurs d'Ishango. Il est incurvé, manifestement ancien, usé et taché de différentes teintes de saleté. Il ne mesure que 10 cm de long, mais ce n'est pas la taille qui compte ici. C'est surtout ce que cet os représente qui lui confère une telle importance. A la surface de l'os, il y a des gravures, des marques méticuleusement disposées en colonne. Il y a aussi un morceau tranchant de quartz fixé à une extrémité qui aurait pu être utilisé pour graver. Certains vont même jusqu'à penser que l'os servait d'une sorte de gigantesque stylo. Tandis que d'autres croient qu'il a été utilisé pour des opérations mathématiques simples. Si c'était un dispositif mathématique, ce serait le plus ancien de ce genre. L'os date du Paléolithique supérieur, une époque où la civilisation humaine n'existait soi-disant pas. Il y avait différentes cultures à travers le globe, mais n'avait pas de langue écrite connue des historiens. Elle ne se déplaçait certainement pas avec des abacs et des calculatrices. Et pourtant, les chercheurs pensent que l'os d'Ishango pourrait être une sorte de calculatrice préhistorique. Alors, quelle est la vérité ici ? La vérité est que cet os contient bel et bien des colonnes distinctes, des crans et des symboles disposés d'une façon très précise. Clairement, quelqu'un a réalisé ces gravures de manière intentionnelle. Mais il est impossible de savoir pourquoi. Était-ce juste quelqu'un qui, s'ennuyant, a marqué l'os pour s'occuper les mains ? Ou s'agissait-il du précurseur de toutes les langues parlées sur la planète aujourd'hui ? Parenthèse, personne ne sait de quel animal provient l'os non plus. Il pourrait s'agir d'un os humain ou d'un animal ou autre chose. Vos hypothèses valent autant que la mienne. Le Sphinx Dieu Tout ce que vous savez sur le Sphinx mythique est sur le point de changer. Un mystérieux message a été découvert, gravé, sur une sculpture ancienne du Sphinx. Les chercheurs sont restés bloqués dessus pendant les 100 dernières années. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que disait le message. Maintenant, le mystère est partiellement résolu. L'inscription a été déchiffrée, mais les chercheurs doivent maintenant interpréter ce qu'elle signifie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qui est écrit et vous aurez tout le loisir de l'interpréter comme vous voudrez. Mais je dois peut-être d'abord préciser que ce Sphinx, en particulier, n'est pas directement lié au grand Sphinx d'Egypte. Celui-ci est une petite statue en bronze qui a été découverte en Dacie. La Dacie était une province romaine correspondant à la Roumanie actuelle. Et le Sphinx est en partie liant, en partie aigle, avec d'énormes ailes en bronze. Et après sa découverte initiale, au XIXe siècle, la statue a été volée à un très riche comte en 1848. Et personne ne sait ce qu'elle est devenue. L'artefact n'a jamais été retrouvé, mais il existe un dessin très détaillé. Et l'inscription est clairement lisible sur le dessin, et c'est ainsi que les scientifiques l'ont étudié pendant toutes ces années. Peter Revitz, un professeur à l'université du Nebraska, a enfin réussi à déchiffrer l'inscription. C'est un homme capable de penser en dehors des sentiers battus. Peter a déchiffré le code lorsqu'il a réalisé qu'il était écrit dans le mauvais sens. Le texte se lit de droite à gauche et lent de gauche à droite. Et voici ce que dit l'inscription. Traduit en anglais, cela donne Voici le lion sacré. Ce qui pourrait être perçu comme un ordre de vénérer le Sphinx. C'est tout. Et ce n'est certes pas une très longue inscription, mais ses implications sont tout bonnement énormes. Cela semble prouver que le Sphinx était vénéré comme un dieu. Selon Peter Revitz, le culte du Sphinx n'était pas une religion romaine traditionnelle. Mais il s'agissait bien d'une religion réelle pratiquée dans tout l'Empire romain. Il existait tout un groupe de personnes qui vénéraient le Sphinx en tant que divinité. Selon l'Oxford Classical Dictionary, les premières représentations du Sphinx en tant que divinité sont apparus en Égypte au 3e siècle avant l'ère commune. Mais que se passerait-il si le Sphinx avait été vénéré des milliers d'années plus tôt ? De plus en plus de preuves suggèrent que le grand Sphinx des pyramides du Caire serait en réalité la représentation d'un ancien dieu. Le secret de l'île de Pâques Un message secret sur une ancienne tablette en bois est indéchiffrable. La tablette en bois a été emportée de l'île de Pâques à Rome où des scientifiques l'ont récemment datée pour la toute première fois. Elle est ancienne, incroyable et laisse les scientifiques très perplexes. La tablette en bois contient une langue perdue que plus personne ne peut parler. Elle a plus de 500 ans datant d'avant l'arrivée des Européens sur l'île de Pâques. L'écriture est appelée le Rongo Rongo et c'est l'une des dernières langues illisibles au monde. J'en ai déjà parlé sur la chaîne mais c'est une mise à jour très importante. Les chercheurs ont officiellement daté la tablette en bois entre 1493 et 1509. Cela signifie que le Rongo Rongo a été écrit 200 ans avant l'arrivée des Européens. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que le texte pourrait être l'un des rares exemples d'un système d'écriture créé de manière complètement indépendante. Le peuple de l'île de Pâques pourrait avoir développé son propre système d'écriture unique pour toute civilisation c'est un jalon majeur si seulement les experts pouvaient la lire. Et le script Rongo Rongo est conservé sur moins de 30 objets en bois et les scientifiques ne peuvent hélas lire aucun mot. Ce que je trouve le plus fascinant c'est à quel point les glyphes Rongo Rongo sont différents de tous les autres systèmes d'écriture. Les glyphes ne ressemblent pas à des hiéroglyphes égyptiens, ni à des caractères cunéiformes, ni à des caractères chinois, et ils ne ressemblent certainement pas aux lettres latines ni arabes. C'est une forme d'écriture totalement unique créée par une culture dont presque toutes les traditions ont été perdues. Les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque l'île de Pâques a été prise en main par des missionnaires catholiques au 19e siècle. Ces tablettes particulières a été volées par ces mêmes missionnaires en 1869 et envoyées en Europe. C'est un miracle qu'elles soient encore là aujourd'hui. Courrier persan Prenez-vous parfois le temps d'apprécier à quel point le service postal est incroyable ? Si c'est le cas, cette information est faite pour vous. Saviez-vous que les services postaux peuvent être tracés jusqu'à la persantie ? Les premiers services postaux jamais utilisés ont été mis en place dans des endroits comme l'Egypte et la Chine. Les Assyriens et les Babyloniens utilisaient également la livraison de courriers, mais c'est l'Empire perse, au VIe siècle avant l'ère commune, qui a pris l'idée du courrier et l'a développé. Téléportons-nous, allant 550 avant notre ère, à la création de l'Empire Acheménide. Ils ont commencé à bâtir un réseau routier étendu afin que des cavaliers puissent parcourir de grandes distances pour livrer des messages. Les routes n'étaient pas seulement destinées à aider les marchands ni à déplacer des armées, mais aussi à livrer du courrier. Selon les estimations des historiens modernes, les Perses pouvaient livrer un message de Suze dans l'ouest de l'Iran jusqu'à Sardes, dans l'ouest de la Turquie, en seulement 7 jours. Les coursiers, ou les facteurs, suivaient une autoroute connue sous le nom de la route royale qui reliait les deux villes sur une distance de 2574 kilomètres. N'y attendez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. A son apogée, sous le règne de Darius le Grand, l'Empire Perse dominait le monde connu. Il contrôlait un territoire allant de l'Inde à la Grèce. L'échange d'informations était extrêmement important pour faire fonctionner l'Empire. Les archéologues ont trouvé des traces de messages livrés de l'Inde à l'Égypte. Le docteur Pierre Briand, qui a écrit un livre sur l'histoire de l'Empire Perse, a déclaré que jamais auparavant des messages n'avaient été livrés sur une échelle aussi massive. Les Perses étaient tellement efficaces pour livrer le courrier à cheval que leur système postal inspirait la création d'unités de cavalerie chez les Grecs. Il a également conduit à la création du célèbre jeu du polo. Il y a une autre chose que le système postal perse a réalisé. Il a standardisé la langue à travers une vaste région. L'araméen était la langue administrative de l'Empire. Il était utilisé comme norme pour les messages. Et tout était livré en araméen. C'était un peu comme aujourd'hui où l'alphabet latin est la norme pour les colis et les enveloppes à travers le Mans. Vous pouvez encore voir les vestiges de l'ancien service postal dispersé à travers l'Iran. Les anciens bureaux de poste subsistent aujourd'hui sous forme de ruines dans le désert, connus sous le nom de Chapar Kanes. Et après la chute de l'Empire Perse, au 7e siècle de notre ère, leur service postal est tombé en désuétude. Les bureaux de poste sont devenus des relais entre les grandes villes comme des petites forteresses où les voyageurs pouvaient passer la nuit. Donc la prochaine fois que vous recevrez un colis, n'oubliez pas de remercier l'Empire Perse. Et voici les événements les plus étranges du passé qui restent toujours inexpliqués. Découvrez-les en cliquant sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada